... Mais en tous les cas, il avait retravaillé le premier tour pour quatre violons, Tanté si bien qu'il l'a gardé en tête et qu'il en a retranscrit, plus que retranscrit, puisqu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de notes que chez Vivaldi, donc pour la partie des pianos. Et il a repris un peu en fait pour quatre claves, quatre clavistes. Nous allons accueillir, donc, nos solistes, du tour Haruka et Aura, qui sera, je ne sais plus sur quel piano, parce qu'il y en a trop. Saïda, je suis Garofa, qui sera sur ce sisme sens. Le jour où il vous prévient, il garde ses voies, et ils seront rejoints par Olivier Journée. Ce que vous avez perçu, c'était la tour de Mérard ! Merci, c'est génial ! Alors, pour reprendre un petit mot que j'ai vu d'Haruka ce matin, qui m'a fait beaucoup rire, et j'espère que vous aurez reçu un excellent dimanche de Pâques. Maintenant, on est obligé d'attendre qu'il arrête. Ça va faire ça aussi quand j'ai vu. C'est parti. C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'était parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je voudrais quand même signaler de vous remercier d'autant plus qu'il y ait l'orchestre et les pianistes. Alors l'orchestre, parce que vous savez que ce soit déjà l'intérêt avec quelques professeurs quand même pour assurer les publics, rassurer les élèves. Voilà. Et puis on leur demande, je leur demande beaucoup, vraiment beaucoup, puisque par exemple, il n'y a pas longtemps, les cadeaux, c'est bon, le glace, le glace, le glace. On a redonné cette semaine à l'internat d'excellence avec le général lundi, un concert mardi, mercredi. On reprenait le programme pour les quatre pianos pour pouvoir vous donner ce concert aujourd'hui. Donc vraiment, je pense au nom de tout conseil d'administration de l'école de musique, je crois qu'on peut vous dire un énorme merci à tout l'orchestre, à tous les musiciens. J'ai aussi oublié quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai demandé quelque chose aux pianistes qui n'aura pas forcément plu tout de suite. C'est-à-dire que j'ai demandé à Samuel de ne pas mettre l'écran dans la parole portée du piano, c'est-à-dire qu'ils peuvent appuyer dessus de toute façon, ça ne résonnera pas. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on joue du bac comme à la manière de bac, c'est-à-dire sans les aides de la musique du 19e siècle, c'est-à-dire tout dans les doigts, rien dans les pieds. C'est-à-dire que Jean-Luc, il a aussi quelques pieds dans le webac, il faudrait que nous d'ailleurs. Je n'ai pas dit, je n'ai pas dit. Voilà, donc c'est un effort, peut-être qu'on ne vous rendait pas plus, mais c'est un effort assez impressionnant de voir dans votre part réapprendre, puisque vous pouvez leur apprendre, mais c'est une autre décrite, une autre approche, et puis passer comme ça 4 ans concerti pour les demoiselles. 3 pour Jean-Luc, ah ben un seul pour Olivier. Voilà, mais c'est quand même une autre technique d'approche, et c'est pour ça que le son aujourd'hui n'était pas peut-être celui des pianos que vous avez l'habitude d'entendre, mais c'est tout simplement parce que la bédale portée, ils peuvent appuyer dessus pour avoir le réflexe, mais il n'y a rien qui se passe. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Premier mouvement du concerto pour 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Sous-titrage MFP. ... 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